L'invention est née dans ce laboratoire de l'université de Nîmes. Cet appareil d'un nouveau genre est capable de détecter les particules virales du Covid dans le souffle. Un petit sifflet qui s'enclenche. On souffle pendant trois minutes spécifiques avec un dispositif électronique particulier. Et une fois que la personne a soufflé, en trois minutes, on enclenche le dispositif sur la petite intelligence mobile qui deviendra à terme un portable et le résultat va s'afficher en une fraction de seconde. En fait, il a l'avantage d'être non-invasif, non-intrusif. Il est facile d'utilisation. On a tout miniaturisé. Donc il est portable. Vous pourrez l'avoir dans votre sac. L'innovation est saluée par la ministre de l'Enseignement et de la Recherche. À l'heure où le gouvernement souhaite tester tous les enfants dans les écoles, ce détecteur indolore pourrait être une petite révolution. Pour évaluer en condition réelle ses performances, des centres de dépistage antigénique ouvrent leurs portes à la chercheuse. L'idée, comparer ce test nasopharyngé, souvent désagréable, avec le test par le souffle. Magali accepte de se prêter à l'expérience. En fait, vous êtes en train, avec le souffle, de projeter des petites particules virales au travers du sifflet qui est traité sur votre petite membrane. Et en fait, il va avoir une réaction spécifique entre le virus, si vous en aviez, et les réactifs. En soufflant par intermittence, trois minutes suffisent pour se faire dépister. Puis le résultat est immédiat. Donc on va attendre le test antigénique, mais tout va bien. C'est sûr que ça, c'est moins intrusif. Mais après, pour les personnes qui ont du mal à souffler, ça peut être plus embêtant quand même. Après, c'est quand même mieux. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour du résultat du prélèvement antigénique de tomber. Alors ? Bon, du coup, c'est négatif. Donc ça correspond ? Oui. Les premières données récoltées sur place démontreraient une fiabilité supérieure au test antigénique. Notamment sur des réactions avec le variant, où en fait, on avait une réponse sur l'antigénique qui était négative, mais une personne qui était symptomatique. Et donc, le labo derrière a confirmé que cette personne symptomatique avait effectivement un variant. Et où Valérie avait des fois testé aussi cette personne-là. Et elle, elle avait une lecture qui était beaucoup plus précise que l'antigénique. Précis, facile d'utilisation et portatif, ce détecteur pourrait devenir un objet familial connecté au téléphone par Wi-Fi. C'est tout au moins le souhait de la chercheuse. Ça serait le premier appareil qu'on utilise chez soi et qui serait validé avec un QR code ? Oui, c'est d'en faire un outil comme vous avez un téléphone portable. C'est d'avoir votre compagnon portable pour savoir si vous êtes infecté ou pas et éventuellement contagieux. Cette technologie permet aussi de mesurer la charge virale d'une personne infectée par le Covid. Pour l'université de Nîmes, la plus petite de France, cette innovation créée dans ses murs représente une belle vitrine. Alors pour financer le prototype, elle a même créé une start-up universitaire. Mais aujourd'hui, un investissement qui ne suffit pas. Et un investissement qui, en tout cas j'espère, fera adhérer d'autres investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on est à un moment donné où on a un proto. Le proto, il fonctionne, on est en train de le valider. Mais après, pour le déployer, là par contre, il faut des investissements que l'université aujourd'hui n'est pas en capacité d'apporter. L'université lance donc un appel aux investisseurs pour le déployer à grande échelle, sous réserve d'autorisation de mise sur le marché.